Pour vous, moi, écoutez, quand j'ai vu tous les PNJ sur Twitter se prononcer par rapport à la guerre mondiale en disant qu'ils allaient être dans les tranchées, qu'ils allaient envoyer des snaps à leur meuf, etc., et que ça les glorifiait, quand j'ai vu à quel point ça les a fédérés sur le plan émotionnel et ils avaient besoin de dire « moi, je suis un guerrier », je me suis dit « bon, tous ces PNJ-là, avant, ils étaient plus ou moins de gauche pâteuse ou macroniste, et d'un coup, ils sont pro-guerre. Tous les immigrés disent « moi, je retourne au bled », ils font des blagues dessus, et tous les blancs, en gros, pour caricaturer, les espagnols, etc., ou les mecs qui se sentent français, ils disent « moi, je vais à la guerre ». Et les femmes qui disent « ah ouais, mon mec, quand il va m'envoyer des snaps depuis le front », j'ai eu l'impression que les mecs posaient un CV qui disait… Tu sais, comment on dit les trucs en entreprise, là ? Tu sais, quand on… une étude de marché. J'ai eu comme l'impression que le hashtag World War 3, c'était une étude de marché. Genre, on vous balance ça, qui en est ? Et alors, maintenant qu'il y a plein, 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 plein de PNJ qu'on fait « ouais, moi, j'en suis, moi, j'en veux », c'est comme si… Bon, bah, ok, bah, on vous a, alors. Tous les gomuscus de Instagram qui voulaient être popstar, vous êtes prêts à signer à l'armée, et bah, c'est parti, alors, du coup, on vous la prépare pendant deux ans. Tu sais, j'avais vraiment cette impression-là d'étude de marché. Il n'est pas là, il est là, mais il n'est pas là. Ouh, caca caché. Es-tu caché ? Courbe là. Es-tu là ? Il n'est pas là. Il n'est pas là. J'aurais pas l'info, du coup. Sympa le son, ils disent. Vous avez vu, dans le chat, il y a eu un moment, il y a un mec qui fait « c'est de la merde », et juste en dessous, il écrit « c'est cool ». Ça, c'est Internet, ça. C'est vraiment ça, Internet. Il faut que ses collègues musulmans en interne choisiraient leur pays, ou est-ce qu'ils se retourneraient en interne ? Est-ce qu'on a le sentiment, à l'armée de terre, que les musulmans en interne pourraient péter un câble et jouer double jeu ? Je pense qu'il y en a beaucoup qui retourneront leur veste, oui. Super. Super. Pourquoi t'as ce sentiment-là ? Parce que tu les côtoies, ça va pas ? Oui, mais après, on va dire, c'est plus ou moins les mêmes que tu croises dehors. Ils sont binationaux, et ils sont dans l'armée française, mais à chaud, ils préfèrent leur donner deuxième nationalité le plus souvent. Quand tu parles avec eux, c'est ça qu'ils disent ? Ils le disent pas, mais ça, ils le disent pas... Mais ça se sent ? Non, ça se dit pas directement, ça se sent, voilà. Ça se ressent, même dans... Ils sont très communautaristes. D'accord. Comment tôt, là, en fait ? Oui, voilà, c'est ça. Camaraderie musulmane... Ah, la camaraderie, non, ça a bien changé, la camaraderie. Ah oui, alors ! La cohésion, tout ça, on vend du rêve avec ça, mais au final... Ça donne quoi ? Tout le monde est sur son téléphone portable et se tire la bourre ? Comment ça se passe ? Maintenant, c'est beaucoup pareil, de l'individualisme. Il y a toujours... Non, mais voilà, bon, je voulais savoir, là, oui, d'accord, question pertinente, du coup, de la part du... C'est bizarre, ce truc que tu nous dis, hein, tu sais que c'est inquiétant, hein, pour nous. Pour nous, civils, quand on entend l'idée que les musulmans en interne, finalement, c'est peut-être pas non plus la camaraderie, etc., c'est chaud, hein ? Non, 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 c'est sûr, il y en a qui... qui retourneront leur veste. C'est sûr, et certain. Plus qu'on ne le croit, plus qu'on ne le croit. Et il y a déjà eu d'autres conflits, et ils n'ont pas crié à la Troisième Guerre mondiale. Ah, voilà. Hein ? Alors là, il n'y a plus personne, là. Là, il n'y a plus personne, là. Allô ? Ouhou ! De quoi ? Pourquoi on crie à la Troisième Guerre mondiale cette fois-ci, et pas dans les conflits précédents ? On envoie El Rayan. Tu mets El Rayan, et après Péno ? Non. Ça, il aura le temps d'écrire une ou deux vannes, le pauvre. Je voulais savoir, est-ce que vous êtes tolérante ? Euh, oui. C'est vrai ? Bah oui. Vous avez des exemples ? Vous avez été tolérante récemment ? Bah, envers, par exemple, des gens qui n'ont pas les mêmes opinions que moi. Oui. C'est-à-dire ? Par exemple, j'ai quelquefois de la famille qui est contre un peu l'idée LGBT ou des choses comme ça. Vous, vous êtes LGBT ? Oui. C'est-à-dire, vous êtes lesbian ? Euh, bisexuelle. Vous êtes bisexuelle ? Oui. D'accord. Enfin, quand je rencontre des gens qui n'ont pas les mêmes opinions que moi, je ne m'énerve pas, je explique, je discute et tout. Des choses comme ça. Et ce n'est pas que sur la question LGBT, sur d'autres questions, genre PMA, GPA, sur l'environnement aussi, genre, j'essaie de ne pas m'énerver, de poser, de raconter, enfin, d'établir un discours, quoi. Êtes-vous tolérante ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer par des exemples concrets ? Qu'est-ce qui fait gage de votre tolérance ? Vous n'avez pas plutôt des exemples à me donner ? Je vous dis si oui ou non. Moi, personnellement ? Oui. Ah bah, moi, je traverse tous les jours Paris. J'ai l'impression de traverser des pays et des continents tous les jours quand je prends le métro. Je pense qu'il faut faire preuve de tolérance pour pouvoir faire ça. Ouais, j'essaye de l'être un maximum, ouais. Qu'est-ce que c'est que la tolérance pour toi, au quotidien ? La tolérance au quotidien, c'est accepter que des gens aient des modes de vie ou fassent des choix de vie qui soient différents des miens et que ça ne me pose aucun souci dans la mesure où ça ne m'empêche pas de vivre la vie comme je veux, moi. Je préfère discuter avec quelqu'un qui a des opinions très différentes de moi mais avec qui je peux avoir un débat constructif qu'avec quelqu'un qui est a priori d'accord avec moi mais qui en fait n'a aucune notion de ce que c'est un débat constructif, argumenté, etc. Maintenant j'aimerais te soumettre un dilemme. Vas-y. Si t'avais à disposition une machine à remonter dans le temps, t'es contre-amené par exemple à la naissance de Hitler, avec le bébé Hitler devant toi, qu'est-ce que tu ferais ? Et la pédophilie, vous en pensez quoi ? Bah la pédophilie c'est un crime quand même. Enfin, ça dépend de ce que vous appelez, genre le viol sur des enfants ou... Non, les rapports sexuels consentis avec des enfants. Ah, consentis avec des enfants. Bah je pense que si on leur respecte vraiment, si c'est ce qu'ils veulent, bah oui, je pense. Bah oui. Oui, c'est ça. Bah franchement, je pense qu'à 8-9 ans, on peut commencer à envisager le gangbang sans capote. C'est assez large. 10 ans je pense autour, ouais. Pour éprimer son esprit, c'est sûr qu'il faut s'ouvrir à toutes les idées, quoi. Il faut s'ouvrir à toutes les idées, quoi, donc... C'est très chaud. C'est très très chaud. Je ne l'avais pas vu. Péno, tu veux clasher Cronblon pour ce qu'il se passe là ? Non, non, tranquille, tranquille, c'est un pote Cronblon, il n'y a rien. Mais il aime bien me tailler quand il sait que je ne suis pas en direct, cet enfoiré là. Ça taille les roues, tout ça. Il est là, là ? Oui, il est là. Je ne l'entends pas. Non, j'ai mieux à faire. Je vais faire une petite pause. Tu as mieux à faire ? Tu vas laver les sarouelles de ta femme, c'est ça ? Moi, j'en ai une, moi, mais... Allez, allez, allez ! Mais tu peux donner mon snap à ta femme, si tu veux, je l'expliquerai. Oui, bien sûr ! Comme il est tellement chien, quoi. Ça va, calme-toi, Cronblon, calme-toi. Je trouve, draguer Mibou en live, comme ça, devant moi, devant Teddy, enfin, devant Teddy, ce n'est pas grave, mais devant moi... Oui, oui ! La dernière fois que je t'ai vu, on faisait des flottes. Tu veux te prononcer sur la guerre mondiale ? Avant de partir. Ah, oui, je pense que ça peut vraiment nous éclairer. Non, je n'ai rien à dire, les gars. Vous êtes calés sur le sujet, c'est bon. Ah non, pas du tout. Alors, les Iraniens, ils ont le contrôle du détroit d'Hormuz. Oui. C'est-à-dire qu'au moindre problème, eux, de toute façon, ils ne cherchent pas à construire une grosse flotte machin. Les Américains, ils les poutent. Ce qu'ils cherchent à faire, eux, c'est des petits bâtiments et des poseurs de mines. C'est-à-dire qu'ils ont juste à miner le détroit d'Hormuz et il y a un quart de la production pétrolière mondiale qui ne transite plus. C'est vraiment juste pour le pétrole ? Ah oui, l'Iran, oui. Oui, clairement, c'est le détroit d'Hormuz. C'est tout le pétrole de l'Arabie saoudite, hormis par les pipelines, pardon, qui fournissent notamment la Chine. C'est aussi pour ça que ça intéresse les Américains. C'est-à-dire que le pétrole chinois, il vient de parler du détroit d'Hormuz depuis l'Arabie saoudite. D'accord. Non, mais par contre, par exemple, les Tahitiens, un petit mot aux Tahitiens, c'est des mecs géniaux. En général, ils ont le cœur sur la main. Ils sont très bien élevés. Ils font tous 120 kg de muscles sans rien faire. Ils sont géniaux. Et d'ailleurs, ils arrivent comme ça, super généreux en France, machin. Au bout d'une semaine, ils ne peuvent plus baisser les Arabes. Donc, c'est peut-être qu'il y a quand même un lien de cause à effet. D'accord. Ça vient peut-être pas complètement de notre tête. C'est marrant. Il n'y a pas beaucoup de noirs, de banlieues, par exemple, d'issues, par exemple, ou d'Arabes. Mais ils ne savent pas nager, on le rappelle. Voilà. Voilà, c'est le PNN. Non, mais bon, bref, on va arrêter. Ok, ok, je comprends. Donc, pour l'instant, vous, ça ne vous concerne pas dans la marine ? Non. Alors, juste un petit truc qui pourrait être intéressant. Le gauchisme et le non-patriotisme et le PNJsme, ça touche aussi complètement la marine. Ah. Il ne faut pas voir que dans les recrutements, ils sont faits au rabais parce que personne ne veut s'engager. Partir six mois, même bien payé, ça n'intéresse plus personne. Donc, on a quand même une belle marine de Kassos. Je ne parle pas pour la météorale de l'air, mais franchement, des fois, tu vois des mecs, tu te dis, tu souffles dessus, ils tombent. Enfin, je veux dire, c'est une catastrophe. Ils sont cons, ils sont fragiles physiquement, mentalement, c'est une catastrophe. En ce moment, la marine, et le problème, c'est la désertion. C'est-à-dire que j'entends énormément, moi, en tout cas, sur mon bateau, mais c'est un peu le truc. Ah, le jour où il y a une guerre, de toute façon, je me mets en arrêt et je déserte. Mais non. C'est pas possible. Il y a plein de bateaux qui ne partent pas. D'accord. Il y a des trucs prévus pour les musulmans. Alors, c'est pas halal, mais après, c'est prévu, ça va être du poulet ou quoi. Pas de corps. Non, pas de corps. Voilà. Il y a des trucs prévus. Alors, si les soeurs, c'est des bonnes, bonnes, grosses andouillettes bien grasses, ben eux, ils ont des cordons bleus. C'est bien. Nour. La dame. Mais ils font pas chier, honnêtement, il n'y a pas de problème communautaire, en tout cas, sur mon bateau à moi. Super. Je ne sais pas les plus gros. Moi, je ne suis pas sur un bateau de combat, mais pas énormissime. J'en dis pas plus, sinon, la DGSI me repère directement. Je suis sûr qu'il est, il osaguait dans le chat, là. Mais, ouais, enfin. C'est vraiment possible, ce truc de DGSI ? On peut vraiment être observé ? Ah, ben, je pense bien qu'il y a, sur ce genre de live qui commence à gagner en croissance. Il y a forcément un mec qui regarde de loin, voir un peu ce qu'il se dit. Il y a un mec qui est payé pour se taper les 5 heures de Teddy Boy RSA ? Oh, ben, oui, s'il est bien payé, ça se fait. Il pourrait mettre un pouce plus. Ouais. Très bien. Non, c'est pas impossible. Ok.